Salut à tous, bienvenue sur girlsforteaching.com pour une nouvelle leçon de français. Cette leçon sera en français, mais à la fin de la vidéo, vous pourrez la réécouter en anglais. Comme vous savez certainement, l'impressionnisme naît en France au XVIIIe siècle, plus précisément entre 1870 et 1880. Le nom du mouvement artistique provient du titre d'un tableau de Claude Monet, Impression Soleil-Levent. Les peintres impressionnistes, comme Monet, Manet, Degas, Renoir, utilisaient leur perception pour exprimer l'impression fugace que génèrent la lumière et les objets, et qui changent selon le lieu, l'heure et la saison. C'est pour cette raison qu'ils adoraient la peinture en plein air, les paysages, les sujets simples du quotidien. L'impressionnisme, en effet, transgresse les règles de la tradition de l'art visuel. Plutôt que de reproduire la réalité, les peintures impressionnistes montrent seulement des impressions, jugées à l'époque sans valeur par les critiques. La première manifestation officielle du nouveau courant artistique eut lieu en 1874 à Paris et créa un scandale énorme à cause de son contenu radical. Aujourd'hui, vous pouvez admirer la majeure partie de ces merveilleuses peintures au Musée d'Orsay, à Paris, une ancienne gare qui a été transformée en musée. Musée d'Orsay, à Paris,